L'érythréen Berna, Tewildé, Madine remporte la troisième étape entre Oran et Sidi-Belabès. La quatrième est prévue demain, mardi, en boucle sur une distance de 138 km entre Oran et le mont de Santa Cruz. Revenons sur l'étape du jour avec Zinamer. Pour rester au contact du peloton resté groupé pendant la majeure partie de l'épreuve. Mis à part à Al-Hadda, où Bilal Sa'adda de Sovak, le laiton Berkemanis et le marocain Adil Reda ont pu s'extirper grâce à un coup sur la meule accélérant vivement l'allure. Mais leur tentative sera avortée par le peloton à Indi Mouchet lors du premier sprint, remporté par le marocain Adil Reda. Qui profitera pour se lancer une nouvelle fois en raid solitaire, prenant un écart de 40 secondes sur le reste. Complètement dessiquée en plusieurs groupes, comme les premières tentatives. Celle-ci finira par être aspirée par la tête du peloton emmené par les Grecs, qui ont fait la mobilette pour tirer le reste du groupe. On provoque une autre tentative en compagnie de Adil Tjellul, l'érythréen Beran et le danois de team Concordia Nielsen. Kurt, creusons l'écart d'abord à 50 secondes. Un temps qui ne changera pas, puisque le concours de Grimas a été au rendez-vous. Au niveau du peloton, incapable de suivre le rythme soutenu imposé par le groupe de 6, qui finira par atteindre la ligne d'arrivée. Une victoire d'étape acquise au sprint final par l'érythréen Nathael Beran après 4h11min35s, alors que le maillot jaune est revenu à Sobrino, deuxième de cette étape. Relançons du coup cette deuxième édition de la Petite Reine, qui se jouera sûrement demain, lors de la 4e et avant-dernière étape à Oran, où le mont Santa Cruz sera le véritable adversaire du peloton. Alors Zinamer, vous suivez donc ce tour pour nous. Bonsoir, vous êtes en direct depuis Cili Blabès. Victoire africaine aujourd'hui, on vient de le voir. Demain est un autre jour. Bonsoir Ahmed. Effectivement, vous l'avez dit, une course intense. Mais surtout, si nous revenons sur cette troisième étape de cette deuxième édition du Tour d'Algérie, qui a fait escale au niveau de la Wilaya de Cili Blabès, une ville, il faut le dire, à l'instar de Shlef, Mostaganam ou Indef, là où on a connu un engouement populaire énorme. Les coureurs ont été accueillis chaleureusement, il faut le dire. Une ville aussi qui est distante, pour ceux qui ne le servent pas, de 440 kilomètres à l'ouest d'Alger. Une ville qui recèle pas mal d'endroits dans le centre-ville, dont nous nous situons en ce moment même. Et puis une ville où il y a pas mal de monuments, entre autres les mosquées Al-Djam'a ou la mosquée Abu Bakr. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs touristes qui viennent dans cette Wilaya, une Wilaya qui s'apprête, elle, cette année, à accueillir le festival international folklorique. Alors, pour ce qui est de la course, Ahmed, vous l'avez dit, ça a été très intense. Le maillot jaune aujourd'hui a changé d'épaule. Il est passé sur l'épaule de l'espagnol de la formation grecque, comme nous l'avons vu au niveau de notre reportage. Un maillot, en tous les cas, qui fait jasser plus d'un coureur et qui sera demain, au niveau de la quatrième et avant-dernière étape, très disputée. Un maillot qui sera déterminé, je pourrais vous dire, à 90% demain, puisque le gagnant de l'étape et l'échappé qui arrivera à prendre son envol au monde de Santa Cruz sera, je pourrais vous le dire, le deuxième gagnant de cette édition du Tour d'Algérie 2012. Zinamer, merci, vous étiez en direct depuis Sili, vous suivez donc le Tour d'Algérie pour nous. Merci beaucoup, fin de ce journal.